Bonne nouvelle, la production de crédit immobilier reprend. Si tu souhaites investir dans l'immobilier, tu peux de nouveau aller voir ta banque pour obtenir ton prêt. On va voir donc ce qui a changé depuis le début du confinement. On va voir quelles sont les nouvelles conditions des banques, ce qui a changé et ce qui est toujours pareil. Et on va le voir tout de suite. C'est parti ! Salut à toi, très cher entrepreneur de l'immobilier. Je m'appelle Manuel Ravier. Je suis investisseur immobilier, céréale investisseur même, puisque j'ai acquis plus de 60 lots en environ 5 ans. Je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, donc que tu vois juste derrière moi, une société qui t'aide à investir dans l'immobilier clé en main. Concrètement, tu souhaites investir dans l'immobilier rentable dans une ville en France ? Eh bien, mon équipe va prendre la totalité de ton projet en main. On va chercher un bien rentable en fonction des critères investisseurs. On va souvent trouver des biens qui sont à rénover. On va avec nos architectes faire les plans. On va rédiger un cahier des charges travaux pour que tu aies des travaux de qualité. On va suivre ton chantier du début jusqu'à la fin. On va meubler et décorer l'appartement ou l'immeuble. Et on va derrière le louer et le gérer si tu le souhaites. Cette approche et cette expertise à 360 degrés de tout ton projet va te permettre d'obtenir un meilleur rendement que ce qui est possible sur le marché grâce tout simplement au fait que tu vas acheter le moins cher possible grâce à l'expertise de nos chasseurs, optimiser au maximum le bien et donc tout simplement appliquer la vieille méthode qu'utilisent les marchands de biens. Acheter pas cher, rénover pour dégager de la valeur et louer sur la tranche haute du marché. Si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites lancer un projet immobilier, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour prendre un rendez-vous gratuit, un rendez-vous de 30 minutes, que ce soit par téléphone ou dans nos locaux à Paris ou à Lyon, avec mon équipe et ça permettra de faire le point sur ton projet, de voir ce qui est faisable ensemble et de voir si ensemble on est en mesure de développer très fortement ton patrimoine immobilier. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de la production de crédit immobilier. Je vais te parler de crédit immobilier puisque tu l'avais peut-être suivi. Avec le confinement, les banques s'étaient concentrées au maximum sur les prêts aux entreprises qu'on a appelées les PGE, les fameux prêts garantis par l'État, des prêts destinés justement à sauver les entreprises d'une éventuelle faillite et donc elles étaient entièrement occupées à cet achat et beaucoup de banques s'étaient mises à dire aux investisseurs immobiliers « Écoute, c'est bien ton projet immobilier, mais reviens me voir dans quelques jours, dans quelques semaines parce qu'actuellement, toutes les ressources des personnes qui sont au crédit sont mobilisées justement pour soutenir les entreprises. » Alors la première chose, c'est de dire que oui, en tant qu'investisseur immobilier, c'était dans ton intérêt qu'on soutienne l'économie, qu'on soutienne les entreprises et en vérité, c'est dans l'intérêt de tout le monde, de tous les Français. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques de la dette française qui augmente, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que si les entreprises font défaut, eh bien ce sont des salariés au chômage, donc ça vient creuser encore la dette de l'État sur la partie chômage. Ce sont bien sûr des destins et des vies qui sont brisés puisqu'en grande difficulté pendant le chômage et également ce sont potentiellement des locataires qui vont faire défaut. La bonne nouvelle pour ton investisseur, c'est qu'avec toutes les mesures chômage partiel et PGE, eh bien on a une économie qui a tenu, en tout cas qui a peut-être mieux tenu que s'il n'y avait pas eu ces mesures et donc des loyers qui rentrent. Et moi, c'est ce que j'ai constaté sur mes projets immobiliers. J'ai eu quelques difficultés sur des loyers d'entreprise, avec des entreprises que j'ai dû aider en faisant des moratoires de loyers, en étalant les loyers parce qu'avec le confinement, eh bien les pauvres n'avaient plus de chiffre d'affaires. Mais sur mes locaux d'habitation, je n'ai eu aucun changement. J'ai perçu tous mes loyers et je n'ai eu aucun locataire en défaut, en tout cas jusqu'à ce jour. Donc en effet, les prêts immobiliers, eh bien, avaient été stoppés et la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'ils reprennent. Alors tu le sais peut-être, on a aussi beaucoup parlé, moi j'ai entendu, j'ai vu des informations qui n'étaient pas toujours vraies sur le fait que, eh bien, les banques augmentaient avec la crise leurs taux d'intérêt immobilier. Oui, dans les faits, on a vu des barèmes augmenter. Alors je voulais t'en parler parce que pour moi, il n'y a rien de dramatique et on ne peut pas vraiment parler à ce stade de tendance de fond. À mon sens, le fait que les banques aient légèrement augmenté de 0,2 ou 0,3 les taux de crédit immobilier, je le rappelle quand même pour qu'on relativise, juste avant la crise, j'ai emprunté, tu l'as peut-être vu dans d'autres vidéos, j'ai emprunté pour acheter, par exemple, mon loft, j'ai emprunté à 0,80 sur 20 ans. Avec une banque qui commence par un L et que je ne citerai évidemment pas, 0,80 sur 20 ans. Donc maintenant, si on remet ça en perspective et qu'on dit les taux augmentés de 0,2, les taux augmentent, les taux augmentent, comment on va faire ? Comment on va faire pour passer de 0,8 à 1 %, voilà. Donc en fait, et là, on est vraiment dans la psychologie des investisseurs. On voit qu'il y a une tendance qui n'en est peut-être pas une parce qu'en pleine période de confinement, de toute façon, les banques n'avaient pas de disponibilité, elles n'avaient pas de ce qu'on appelle la bande passante pour mettre des ressources pour monter les dossiers. Et c'est peut-être pour ça qu'elles ont voulu augmenter légèrement le taux. Alors il y a un indice que les banques regardent pour fixer et qui influe sur les taux immobiliers, c'est les obligations assimilables du trésor, ce qu'on appelle les OAT à 10 ans. Concrètement, on scrute systématiquement cet indicateur-là et on a vu qu'on a eu une forte volatilité de cet indicateur-là pendant la crise. Et certains ont dit que le taux de l'OAT à 10 ans explose, ça va faire exploser les taux immobiliers. En réalité, on a vu qu'effectivement, il y avait des fluctuations, mais que ce n'était pas, selon moi, une tendance, encore une fois, de fond. Une tendance, elle s'établit sur un temps moyen, voire long. Là, on était sur de la nervosité sur les marchés. On est en période de crise, donc on était sur une très forte volatilité sur les marchés. Il y a encore une forte volatilité à la fois sur la bourse et également sur les obligations d'État et on peut comprendre pourquoi. Et donc, certains ont fait un raccourci en disant « C'est parce que ça augmente que les taux d'emprunt immobilier augmentent. » Selon moi, encore une fois, je veux te dire que ce n'est pas forcément une tendance de fond. On va voir ce qui va se passer dans l'après-crise. Pour moi, une augmentation de 0,2, ça nous ramène sur des taux qui restent historiquement bas. Ce n'est pas une tendance à l'augmentation. On verra ce qui se passera dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec bien sûr une volonté des banques peut-être d'augmenter leurs marges pour pouvoir reconstituer leurs fonds propres puisqu'elles peuvent être mises à mal par la crise avec d'éventuelles quand même défaillances d'entreprise. Donc, on va scruter ça. En tout cas, déjà sur la partie taux, je voulais te dire que oui, les taux ont légèrement augmenté par rapport à fin 2019 de 0,2, 0,3 selon les établissements bancaires, selon bien sûr les profils aussi, mais que ce n'est pas une augmentation significative pour toi, investisseur immobilier. Globalement, ça ne change absolument rien à la balance de ton opération puisqu'on reste sur des taux à nouveau, des taux historiquement bas, entre 1 et 1,5 % sur 20 ans. Pour moi, ça reste une excellente opportunité d'investir dans l'immobilier avec de l'argent quasiment gratuit. C'est aussi important de se dire que peut-être qu'avec cette crise, l'inflation va reprendre. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, tu conclus un prêt à taux fixe à 1,5 par exemple, il y a de fortes chances que tu t'enrichisses par le simple fait que l'inflation va augmenter et que donc, ce que tu vas rembourser, les 1 000 euros que tu vas rembourser aujourd'hui, et que tu vas continuer à rembourser sur toute la durée de ton crédit parce que tu as un taux fixe encore une fois, eh bien, vaudront moins d'argent dans 3 ans, moins d'argent dans 10 ans, moins d'argent dans 20 ans. Tu pourras regarder d'autres vidéos sur le sujet, sur le mécanisme de l'inflation qui te permet en tant qu'investisseur à taux fixe, eh bien, de t'enrichir quand le taux d'intérêt d'emprunt est proche de zéro et que l'inflation réaugmente. Alors maintenant, ce qui va t'intéresser, c'est les conditions d'octroi du crédit. Tu te rappelles, fin 2019, on avait eu des recommandations qui avaient été faites par l'HCSF, le Haut Conseil à la Stabilité Financière, un organisme qui travaille directement avec le gouvernement et qui nous disait, et qui disait surtout aux banques, la production de crédit est très importante en France, de crédit immobilier. Il faut freiner et surtout, il faut mettre des garde-fous pour éviter d'éventuelles réactions en chaîne, des défaillances et donc de mettre en difficulté certains emprunteurs. Et donc, ce qui avait été demandé, c'était deux choses principales. En un, c'était de réduire les durées d'emprunt, parce qu'on voyait qu'on commençait à avoir une dérive avec certains établissements financiers, certaines banques qui prêtaient sur 30 ans, 35 ans. Ça commençait à devenir un petit peu, à tirer un petit peu sur la corde. Et d'autre part, beaucoup de prêts sans apport. Et les banques ont dit, le sans apport, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux ? Pour une raison très, très simple. Pourquoi ? Parce qu'en cas de baisse, eh bien, si tu dois 100% du prix du bien, voire plus, parce qu'en plus, tu empruntais des travaux, les frais de notaire, etc. En cas d'impossibilité de rembourser le crédit, si la banque doit saisir le bien pour le vendre, elle ne pourra pas récupérer sa mise, donc ça la met en risque, parce qu'elle va revendre le bien 100, alors que toi, tu empruntais 100, plus le notaire, plus ses travaux. Donc la banque va supporter un risque, surtout que si elle vend après une saisie, elle va vendre peu cher, parce qu'elle veut vendre vite. Je le dis souvent, mais une banque, un établissement financier, son travail, ce n'est pas de faire d'immobilier. Donc elle n'a pas envie de se dire, « Génial, je vais récupérer ce bien, faire une plus-value, ça va être cool, je vais gagner de l'argent. » Non, elle veut simplement récupérer son argent. Elle n'a pas de personnel dédié à la vente de biens immobiliers. Elle ne veut pas se dire, « Au final, je vais faire une pleuvée. » Non, elle va juste se dire, « Je veux récupérer ma mise et je veux le faire le plus vite possible pour limiter mon risque et pour ne pas perdre du temps et mobiliser des ressources sur un litige. » Donc voilà, une fois que tu as compris ça, tu comprends pourquoi la banque te demande toujours de mettre un certain apport sur ton bien, parce qu'elle va calculer la valeur du bien, elle va l'estimer et elle va se dire, « Eh bien, en cas de défaut de mon emprunteur, s'il fait défaut dans un an, deux ans, trois ans, mon risque finalement est moindre puisque je lui ai prêté 80%, il a un crédit de 80 000 euros sur un bien qui vaut 100 000, je peux vendre au pire avec une décote de 20%, récupérer ma mise et donc je suis couvert. » Voilà pourquoi aujourd'hui, surtout en période de crise, où on a des indicateurs économiques qui peuvent être compliqués, où les banques n'ont pas de visibilité sur les évolutions des différents marchés immobiliers dans les prochains mois, les prochaines années, et bien elles veulent se sécuriser. Et heureusement, parce que c'est le rôle d'une banque de systématiquement analyser et calculer le risque, d'être responsable, de limiter ce risque au maximum pour pérenniser le système financier. On les critique assez en fait pour prendre des risques sur les marchés, donc on ne va pas leur reprocher de vouloir sécuriser au maximum les épargnants, sécuriser au maximum le système financier. Et donc elles veulent aujourd'hui, et c'est ce que je voulais te dire, elles veulent te demander de mettre de l'apport, de l'apport pour se sécuriser et surtout pour avoir un taux d'engagement qui va être inférieur à la valeur du bien. Alors ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement sans apport, ce qu'on appelle à 110, 120, 130 %, c'est compliqué. Les banques vont te demander de mobiliser de l'épargne ou des contrats qui peuvent être investis sur des fonds à travers des gérants, etc. Comme elles me l'ont demandé pour mon offre, elles m'ont demandé d'investir une certaine somme qui est nantie pendant 5 ans. Et à côté de ça, elles peuvent également te demander de mettre de l'apport. Donc moi, je te conseille de systématiquement avoir un apport épargné. Ça lui montre aussi que tu es capable, en tant qu'investisseur, de mettre de l'argent de côté. C'est rassurant quand on veut emprunter de l'argent pour la banque de se dire, je prête à monsieur Dupont, mais monsieur Dupont est capable d'épargner chaque mois. Donc il sera capable, si besoin, et s'il a une difficulté, de faire des efforts pour faire face à ces mensualités d'emprunt. A l'inverse, si je me rends compte que monsieur Dupont est joué au poker, que dès qu'il a un euro, il le brûle, est-ce que j'ai envie de le prêter ? Je te le demande à toi. Est-ce que toi, tu prêterais de l'argent à monsieur Dupont qui tous les jours joue au poker et qui n'a jamais un euro devant lui, qui est tous les mois dans le rouge ? La réponse est non. Le banquier n'est pas un philanthrope et surtout, il sait compter. Donc le banquier non plus ne veut pas lui prêter. Donc c'est partie de la première catégorie que j'ai évoquée et surtout pas de la deuxième. Alors je te fais une toute petite aparté sur les délais de rétractation, puisqu'il y avait une première ordonnance de 25 mars en pleine crise qui avait allongé les délais de rétractation. Donc les investisseurs se sont dit « Finalement, mon délai de rétractation de 10 jours initialement continue à courir. » Le 15 avril, à nouveau, une nouvelle ordonnance est venue expliquer que le délai de rétractation pour les acquéreurs particuliers, encore une fois, était bien de 10 jours. Parce qu'encore une fois, pour sécuriser le marché de l'immobilier, pour qu'il reste fluide, le gouvernement a pris la décision de cette ordonnance qui clarifie le côté délai et donc le délai est toujours de 10 jours pour le délai de rétractation pour les particuliers, encore une fois. Donc, sois très vigilant là-dessus. Encore une fois, le crédit immobilier, ça reste donc une super opportunité avec des taux bas, des possibilités fabuleuses d'effet de levier en France. Mais encore et plus que jamais, il va falloir être en mesure de mobiliser en cas de besoin un apport pour que le projet soit réaliste. C'est ce qu'on a toujours prôné chez Investissement Educatif, être en mesure si besoin, d'avoir un apport pour ne pas être bloqué finalement. Parce que si on te trouve une super affaire, si on avance, etc., donc tu es très enthousiaste, on arrive à l'étape financement et là tu dis « Malheureusement, je ne peux pas avancer sur ce projet, pourtant j'ai envie de l'acheter parce que malheureusement, je n'ai pas l'apport nécessaire. » Donc, si tu as un apport mais qui n'est pas suffisant par rapport à tes ambitions, je te prends un exemple, tu veux investir 500 000 euros et tu n'as que 5 000 euros d'apport, peut-être qu'il faut commencer soit par constituer l'apport, soit par un projet plus petit à la hauteur de ton apport mais que tu pourras réaliser, ça te fera gagner beaucoup de temps. Si tu souhaites parler de ton projet, voir ce qu'on peut faire ensemble encore une fois, juste en dessous dans la description, tu peux cliquer sur le lien et prendre un rendez-vous gratuit avec mes équipes. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur la reprise des crédits immobiliers. Si elle t'a plu, je t'invite à me mettre un petit like. Ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne, à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification et comme d'habitude, si tu as des questions, ça se passe directement dans les commentaires. J'y répondrai personnellement. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de conseils sur notre sujet préféré, l'investissement locatif. Ciao !